bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fabriqué des séparateurs comme ceci pour mettre par exemple dans un tiroir pour organiser des petits objets comme ici par exemple c'est des papiers de quilling mais ça peut être n'importe quoi d'autre donc vous pouvez entièrement designer choisir vos mesures etc donc ici comme vous voyez j'ai d'abord un petit peu ce que vous voulez pour vous rendre compte de combien de pièces vous avez besoin et quelle taille etc et comment les pièces vont se mettre ensemble donc ici sur cette feuille les mesures vous ne devez pas trop les regarder je vais vous expliquer à la fin exactement à quoi il faut faire attention quand vous choisissez vos mesures alors ici je vais vous montrer cette partie là pour commencer qui est donc un espèce de petit plateau dans lequel vont se poser nos séparateurs cette partie est optionnelle car vous pouvez directement mettre les séparateurs dans un tiroir mais je trouve que c'est plus pratique d'avoir un petit plateau comme ceci alors j'ai coupé cette partie tout autour donc trois centimètres sur les quatre bords à mi chair d'abord donc pas complètement mais juste pour pouvoir le plier tout à l'heure et puis les quatre petits coins les quatre petits carrés qui se créent en fait sur les quatre coins je vais les couper pour pouvoir plier et composer les les bords donc de ce petit plateau donc comme vous voyez on s'est débarrassé de ces quatre coins je retourne mon carton et puis je replie à l'angle droit plus ou moins maintenant vous pouvez toujours le plier un petit peu plus au début pour être sûr qu'il n'y a pas de résistance après donc bien s'assurer que il n'y a pas de problème ça va rester droit et puis vous voyez c'est cette coupe à mi chair qui nous a permis en fait de plier les les bords comme ceci ensuite vous pouvez déjà les attacher avec un petit bout de papier collant vous pouvez faire à l'intérieur et à l'extérieur aussi pour un peu plus de résistance et quand vous avez fini les quatre côtés ce que j'aime bien faire c'est de recouvrir donc les bords ici pour que ce soit plus joli donc pour cela vous pouvez prendre par exemple des vinyles autocollant comme ceci je retire la protection et puis après je vais venir couvrir tout le bord donc les quatre côtés en même temps maintenant c'était très très difficile de filmer en même temps donc du coup vous n'allez pas voir les détails mais bon c'est pas très compliqué donc vous faites tout le tour et puis vous pouvez couper les coins comme ceci avec des ciseaux donc en pinçant le vinyle et ensuite si ces pièces ici sont un petit peu trop grande vous pouvez les couper plus petites puis simplement revenir bien serrer les mettre à l'intérieur de notre petit plateau ça c'est vraiment optionnel mais ça va faire que la finition sera beaucoup plus jolie et donc pour le plateau j'ai utilisé un carton de 2 mm d'épaisseur donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait et donc de l'autre côté ce n'est pas tout à fait lisse vous pouvez voir où se termine le vinyle mais c'est pas grave vous pouvez aussi peut-être sentir un petit peu en transparence le papier collant mais sentir en transparence enfin vous voyez ce que je veux dire mais c'est quand même plus propre et surtout c'est ça qui va faire que ça tient bien ensemble en fait donc les quatre bords sont bien attachés et donc c'est dans ce petit plateau que va venir se poser notre système de séparateurs donc ici vous allez voir il y aura un petit problème et c'est très bien je vous expliquerai pourquoi comme ça vous ne ferez pas la même erreur que moi donc le problème c'est que j'ai fait exactement la même taille pour les séparateurs et pour le plateau donc c'est 44 je crois en longueur donc j'ai fait exactement 44 cm et ça ça va pas donc il faut absolument que le plateau soit un petit peu plus grand donc il faut ajouter peut-être deux trois petits millimètres pour être sûr que les lattes vont se poser droite vous voyez ici c'est toujours pas suffisant donc il faut couper aussi dans l'autre sens donc j'ai dû recouper en fait toutes les lattes un petit peu un gros millimètre ou deux petits millimètres j'ai dû couper pour que ça rentre vraiment bien parce que vous voyez quand il n'y a pas de tension là dessus les lattes se mettent bien droite et alors comme vous voyez c'est composé de deux sortes de lattes il y a les lattes qui sont horizontales ici qui servent à vraiment séparer donc vos produits et puis il y a les deux lattes qui sont verticales ici qui servent à tenir comme support en fait toutes ces lattes ensemble et comme vous voyez je ne les colle pas au plateau vous pouvez les coller en fait à la base des lattes ici mais moi je ne les colle pas parce que je préfère que ce soit modulable au cas où je veux changer et aussi j'aime bien cette flexibilité justement donc vous allez avoir deux lattes comme ceci où il y a beaucoup de petites encoches pour venir tenir les deux les autres lattes qui ont simplement deux encoches sur les deux côtés je vais vous donner tous les détails les mesures etc que vous pouvez adapter évidemment à vos projets alors ici c'est un exemple pour vous montrer que vous pouvez aussi faire des lattes de largeur différente et puis vous pouvez faire toutes les mêmes avec beaucoup d'encoches comme ça vous pouvez les moduler changer tout le temps ici j'avais fait ça pour faire tenir des rouges à lèvres ou d'autres maquillages dans un tiroir et j'ai fait ça à une largeur qui est exactement la largeur de mon tiroir donc ça se met bien dedans et comme ça je peux le moduler comme je veux donc pour nos lattes vous allez mesurer enfin ici moi j'ai fait des lattes de 2 cm de large et je mesure aussi à 1 cm donc à la moitié de chaque latte je mets un petit point pour dessiner en fait le milieu de ma latte donc vous voyez ça où je dessine ça sera chaque fois le milieu je vais vous montrer pourquoi et à chaque 2 cm je vais donc couper directement avec mon cutter et ensuite on va mesurer partout où on doit mettre les encoches donc je mesure moins à 1 cm et demi donc à chaque centimètre et demi je mets une petite barre comme ça et je mets jusqu'à la moitié ensuite avec des ciseaux je les coupe à peu près à 1 mm à gauche et à 1 mm à droite donc je ne coupe pas là où j'ai fait mon trait mais juste à côté pour à peu près obtenir l'épaisseur donc de mes autres lattes qui viendront se poser dedans je tire même un petit peu avec les ciseaux avant de couper pour être sûr que ça va jusqu'au jusqu'à la moitié donc jusqu'aux traits que j'ai dessiné ça peut aller jusqu'à la moitié ou bien un peu plus loin c'est pas grave si ça va un petit peu plus loin mais si ça ne va pas jusqu'à la moitié alors ça veut dire que quand vous mettez les lattes les unes dans les autres ça ne se mettra pas à plat parce que il y aura à chaque fois des lattes qui seront plus hautes donc il faut absolument que ce soit au moins à la moitié là il faut trouver les ciseaux qui conviennent le mieux parce que ça fait assez mal aux doigts surtout quand vous en faites beaucoup ici moi j'ai fait deux plateaux complets en un jour et j'ai vraiment très mal à mon doigt ici où où je dois serrer avec les ciseaux et donc voilà vous allez avoir un côté qui est un petit peu plus moche là où vous avez coupé c'est un peu plus moche il ya un côté qui est un peu plus beau mais c'est pas grave ça se verra pas du tout en fait donc ne vous en faites pas si c'est pas tout à fait net donc ici ça va être les autres lattes qui viendront se poser un côté et l'autre côté je précise que j'ai utilisé une matière qui s'appelle du forex c'est une matière plastique en fait de deux millimètres d'épaisseur mais vous pouvez également utiliser du carton par exemple je préfère ceci parce que c'est bien blanc et ça a l'air plus net plus propre et en fait cela me sert à ranger mes papiers de cuillings qui sont un millimètre et demi de large donc c'est assez difficile de les ranger bien sans les abîmer donc c'est pour ça que j'ai préparé ces plateaux et ensuite en fait je voudrais vous expliquer ici que il faut bien faire attention de prévoir plus de place dans votre boîte ou entre vos séparateurs que les produits ou les choses que vous allez mettre dedans parce qu'il ne faut pas être trop juste il faut pas que ce soit trop serré sinon ça va être trop embêtant donc ici chaque fois j'ai prévu un centimètre de plus en longueur par exemple etc et ici voilà il me reste encore de la place donc ça ici si je veux je pourrais enlever mettre autre chose etc et alors ce que j'ai prévu ici c'est une petite latte qui vient couvrir cette partie qui pourrait me servir à mettre des références donc par exemple les numéros de couleurs etc si je veux enfin pour ces deux plateaux là je n'ai pas besoin mais pour plus tard oui et je pourrais le coller dedans mais en fait je choisis toujours de ne pas coller les choses parce que moi j'aime bien quand je peux les changer assez facilement donc je pourrais mettre les numéros ici et alors en fait je voulais juste vous montrer pour les mesures donc mes papiers mesure 39 cm de long et avec les sachets c'est un peu plus c'est presque 40 et donc du coup j'ai prévu 41 cm de longueur plus 1 cm et demi plus 1 cm et demi les deux côtés qui dépassent et donc ça nous fait 44 cm donc je dois avoir des lettres de 44 cm de long et donc dans cela je vais faire deux encoches et je les ai prévus à deux centimètres de haut parce que mes papiers font deux et demi quand ils se mettent bien droit et donc pour que ce soit plus facile à les prendre je veux que les séparateurs soient un petit peu plus bas donc je les ai prévu à deux et puis ici les encoches vont se mettre à un centimètre et demi et à au moins un centimètre de profondeur et alors les deux lattes de support on va dire qui tiendront toutes ces lattes verticales doivent contenir beaucoup d'encoches donc j'ai compté évidemment combien donc j'ai obtenu 28 cm de large de nouveau deux centimètres de haut et des encoches à chaque centimètre et demi de nouveau et puis on de nouveau à un centimètre de profondeur au moins donc jusqu'à la moitié et j'en ai besoin de deux et des autres j'en ai besoin de 17 en fait ici j'ai calculé comme ça parce que ça comme ça ça rentre tout pile dans mes tiroirs et vous pouvez compter que sur les deux côtés vous voyez j'ai deux espaces supplémentaires ici donc ça ça j'obtiens avec les tous les bords qui dépassent donc de mes lattes et alors j'ai dessiné en rose ici la partie du petit plateau où les lattes seront posées et donc ça doit être à peu près on va dire trois millimètres plus grand que mes lattes donc du coup mes lattes font 28 et 44 donc du coup je prévois 28,3 et 44,3 pour être sûr que ça rentre dedans et que je ne dois plus couper mes lattes après et donc mes bords font trois centimètres à chaque côté et ça va me faire au total 34,3 sur 58,3 cm je vous fais les maths ici parce que comme ça vous allez bien comprendre et vous pouvez revenir plus tard voir un petit peu comment j'ai calculé vous pouvez les adapter à ce que vous voulez mettre dedans et vous voyez j'ai prévu trois centimètres ici de hauteur totale pour la boîte parce que comme ça c'est plus haut que mes papiers et ça protège un petit peu mieux et donc voici les papiers que je vais mettre dedans je trouve ça tellement beau je vais bientôt commencer à les vendre sur mon site kativilaga.com donc n'hésitez pas à venir voir si vous avez besoin de papiers cuillings et ça ça fait 126 couleurs et c'est magnifique coupé à un millimètre et demi de large donc franchement ça vaut le coup parce que ça vous facilite la vie si vous faites des projets avec des bandes vraiment très fines alors moi je les trouve magnifique et je trouve que ça va bien me servir ces petits plateaux avec les séparateurs donc j'espère que ce petit projet peut vous être utile n'hésitez pas à venir montrer vos créations sur ma page facebook et j'espère que je vous verrai bientôt pour de nouvelles aventures ciao